Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Distrayons. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux. La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est... C'est lui, c'est Dieu, qu'on a souï sa propre cause. Bravo, Willecourt, c'est l'émineux. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, Smeria. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à sa majesté. Tu finiras à la Bastille, j'évêirai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Et l'impiété devant le roi. Un philosophe fanfaron, je l'ai toujours dit. Échoué si près du but. Ah, madame. Madame, le roi semble manquer d'esprit aujourd'hui. J'espère que vous saurez plaider ma cause. Je ne peux plus rien faire pour vous, madame. Mais le trait est spirituel, je ne comprends pas mon insuccès. L'art, il courait de briller en restant à sa place. J'espère. Merci. C'est parti.